Musique C'est une lutte sans merci à travers une vaste opération de salubrité aux ordures ménagères à l'école primaire Quado 3, c'est dans le quartier Taladier. L'initiative est celle de l'association des jeunes pour un Niger autrement détaille dans cette édition. A la découverte d'un métier dans ce journal, c'est celle qui consiste à la confection tout comme la vente des tamis. Plus de précision dans un instant. Musique Monsieur, dames, bonsoir et très ravis de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Labarie. De prime abord, sachez que nous avons sur ce plateau un invité comme chaque dimanche, invité du journal à la personne de monsieur Sita Malamoussoulmin. Sita, bonsoir. Bonsoir. D'avoir répondu à notre invitation, merci. Je rappelle que Sita est acteur de la société civile, en même temps président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance à un dossier. N'est-ce pas Sita ? Oui, monsieur. Je l'annonçais dans les titres à l'instant que l'école primaire Kwado 3 a servi de cadre ce matin à une opération de salubrité intervenant à quelques jours de la rentrée scolaire. Elle a été initiée par une association qui est celle des jeunes ambassadeurs pour un Niger autrement. Constat de cette opération de salubrité dans ce reportage de la rédaction. Déterminer tout simplement l'être pour s'en débarrasser de ces ordures. Et opportunement, c'est l'école primaire Kwado 3 au quartier Taladier qui est à l'honneur, à travers cette séance de salubrité initiée par l'association des jeunes ambassadeurs pour un Niger autrement. C'est un devoir pour nous en tant que citoyens aussi, en tant que jeunes, d'amener notre contribution à la construction nationale. Notre appel, c'est de voir à l'endroit de toute la jeunesse, de tous nos amis, frères et camarades jeunes, et en tout cas de faire comme nous, de sortir pour, en tout cas, lutter contre la salubrité, de sortir pour lutter pour le développement de son pays. Puisque nous sommes jeunes, donc l'avenir de ce pays nous appartient. Donc nous devrions nous réveiller, nous devrions nous tenir debout pour voir que notre pays soit un pays émergent. Et bientôt, c'est la rentrée. Vous voyez tous les risques de maladies que cela peut engendrer. Donc nous lançons un appel à la population de vouloir en tout cas cesser de verser des ordres ici. Aussi à l'endroit des autorités, surtout communales, en tout cas de mettre à la disposition de cette population, en tout cas de poubelle pour qu'elle puisse en tout cas verser leur dépotoir. Parce que c'est ça le problème, il n'y a pas de dépotoir partout dans la ville. Donc c'est ce qui fait que la population vient verser des ordures et des déchets partout. Des jeunes à qui le pas se doit d'être emboîté, car l'opération étant appréciée et saluée à sa juste valeur. Cette initiative, nous ne pouvons que féliciter les auteurs et dire combien est notre engouement de voir effectivement une certaine classe de la population qui est cette jeunesse-là. Et ayant compris qu'effectivement il fallait apporter également leur pierre à l'édifice dans le cadre de la gestion des déchets de la ville de Niamey. Et d'apporter leur soutien au service effectivement en charge de cette gestion-là. Car nous le savons bien, aujourd'hui la gestion des déchets n'est pas la seule appanache de la mairie. C'est aussi vraiment une action qui concerne tout le monde, tous les citoyens. Ouvrant dans plusieurs domaines, cette jeune association avec les moyens dont elle dispose, entend plus que jamais mener cette lutte sans merci contre l'insalubrité dans notre chère capitale Niamey, pour que celle-ci soit véritablement Nyalat. Entre autres titres de cette édition, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire et les préparatifs liés à cette rentrée semblent aller bon train. Avec les activités de commerce connexes à la dite rentrée, c'est le cas du commerce des sacs d'école. Zoom sur cette activité dans ce reportage signé par Abdel Nasser Tsaïdou et Asamaou Tsaïdou. L'occasion crée le larron dit-on, car à quelques jours de la rentrée scolaire, leur commerce semble avoir le vent en poule. C'est celui des sacs scolaires. Seul bémol, malgré leur abondance sur le marché, les clients se font rares. On est à l'approche de la rentrée, mais nous constatons vraiment, ce dernier temps-là, une crise dans la capitale. Parce que si vous voyez, auparavant, la façon dont on vendait les sacs avant, ce n'est pas de la même façon que maintenant les gens viennent. Les clients ne viennent pas en quantité. Une rarefaction qui se justifie selon les clients par l'achaté de ces sacs. Je suis venu payer un sac d'école. Le prix est très cher, mais puisque c'est la veille de rentrer, les sacs sont chers. Je suis venu voir si je pourrais prendre des sacs pour des frais au pays. C'est possible pour moi-même. Mais sur le terrain, avec ce que j'avais prévu, ce n'est pas ça. Parce que je vois que les sacs sont tellement chers par rapport aux années antérieures. Or, c'est vrai, il n'y a pas d'affluence. Et puis, on ne se comprend pas trop avec les marchands. Parce que ça, là, par exemple, je suis venu prendre ça. Mais le prix qu'ils sont en train de dire, je ne sais pas si je pourrais payer. Parce qu'il a commencé de 15 000, mais à 10 000, il n'est pas prêt pour céder ça. Et avec l'amorosité économique, vous voyez que ce serait très dur de prendre un sac à 12 000 ou à 15 000. Avant de parler des fournitures et autres. Donc, c'est ça. Rentrons dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire. Nombreux sont les activités connexes qui peinent à être mieux rentables, contrairement aux années antérieures. Retour sur ce plateau, je vous l'annoncer à l'entame de cette édition avec notre invité à la personne de M. Sita Malan. Sita, l'actualité a été dominée cette semaine par cette sortie médiatique du président de la HALSIA à travers la proclamation des résultats dits provisoires de l'enquête menée conjointement par la HALSIA, la gendarmerie et le ministère de l'éducation nationale où il a été décelé de nombreux cas d'enseignants contractuels fictifs des doublants et un manque à gagner pour l'état nigérien qui avoisinerait près de 3 milliards d'offres en CEFA. Quelle peut être votre réaction relativement à cette sortie médiatique du vice-président de la dite institution qu'est la HALSIA ? Merci M. Sidoukou pour d'abord l'honneur que vous me faites de participer quand même à ce plateau en tant qu'invité du journal. Donc au nom de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, nous remercions en tout cas la Télé Labari pour ce privilège. Pour ce qui est du sujet que vous venez d'évoquer, je pense qu'il faut d'abord rappeler et situer le contexte dans lequel en tout cas ce contrôle par rapport à l'effectivité ou la régularité des enseignants contractuels se déroule sur le terrain. Vous vous rappelez bien sûr qu'en tout cas de notre lecture, le SINASEB qui est le syndicat pilote de ces contractuels était dans une perspective en tout cas de mouvement relativement certainement à leurs revendications et à certaines préoccupations comme les arriérés de salaire et autres avantages liés quand même à leur profession au profit de l'ensemble des contractuels et que c'était effectivement aussi à l'approche des examens. Donc ce mouvement-là est au regard effectivement de l'importance de ce syndicat dans le secteur éducatif bien sûr parce que ça je pense que sauf mauvaise foi de méconnaître quand même aujourd'hui la valeur ajoutée et surtout la part d'importance que ce syndicat a. Aujourd'hui j'ai l'air même dire à l'échelle nationale. Donc en tout cas je pense qu'aucun État responsable ne peut rester indifférent à un tel mouvement de la part de ce syndicat-là. Et logiquement pour l'État il y avait deux aspects c'est-à-dire accéder tout de suite à la requête de ce syndicat-là ou bien essayer de trouver en tant qu'État une stratégie qui permet certainement de casser l'élan de ce syndicat-là. De la diversion. Donc c'est comme ça que nous avons analysé la situation et nous avons estimé qu'effectivement en se mettant dans la deuxième hypothèse l'État voulait juste en tout cas essayer de dissuader pour que ce mouvement n'ait pas d'ampleur et que peut-être que ça ne fera pas école à travers en tout cas les autres corps sociaux qui ont aussi certainement des mouvements en latence. Donc ce qui a fait qu'effectivement ils sont rentrés dans cette logique de faire le contrôle sur l'ensemble du territoire national pour effectivement voir l'effectivité et la régularité de ces contractuels-là. À ce niveau-là, personnellement, vous me permettez quand même de saluer l'esprit de hauteur et de grandeur du SINASSEB en tant que syndicat. Parce que certainement que ce syndicat-là ne se reproche pas grand-chose. Ils n'ont pas fait d'obstacle. Quand même c'est des faits qui sont là. Le SINASSEB n'a pas fait d'obstacle. Ils n'ont pas dit au gouvernement « Nous, on n'est pas d'accord. » Ils n'ont posé aucun refus. Parce que s'ils avaient dit que non, on n'est pas d'accord avec cette situation, automatiquement, beaucoup de gens vont penser qu'effectivement c'est parce que le syndicat se reproche quelque chose à travers ses militants. Mais vous avez vu, effectivement, en tout cas, c'est ma lecture personnelle, je peux me tromper, le syndicat a accompagné cette opération jusqu'à la fin. Maintenant, à travers ce rapport de la Halcia, nous, nous avons une vision claire des choses dans la gouvernance globale et surtout dans la vie de la communauté et de la nation. Il faudrait que les gens aient de la retenue. Il ne faut pas se jeter dans la délation pour dire tout de suite qu'effectivement, qu'il y a 3200 et quelques contractuels fictifs. Mais il va falloir essayer maintenant d'aller en profondeur, c'est-à-dire inspecter de façon approfondie pour essayer de déterminer les cas réels de contractuels fictifs. Et du reste, qu'est-ce que les gens appellent même contractuels fictifs ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, le commun des mortels pense que, bon, je ne sais pas, en tout cas, peut-être que le contractuels fictifs, c'est juste des gens qu'on a imaginés pour mettre sur des états de salaire. Et puis bon, maintenant, à la fin de chaque mois, en tout cas, d'autres personnes prennent à leur compte. Donc je pense que tout ça, il faut essayer d'éviter ça parce qu'on ne sait pas que, par exemple, il y a eu des cas de manque de suivi quant à l'affectation, quant au déplacement, au mouvement même des contractuels d'imposte à un autre. Il y a d'autres, en tout cas, paramètres qui nous imposent à une certaine réserve. Et du reste, ils ont parlé de rapports provisoires et, en conséquence, je pense que nous, en tant que structure responsable, nous ne pouvons pas jeter l'anathème sur X ou Y et nous pensons que le plus important, c'est que vous voyez très bien qu'on est à la veille d'une rentrée scolaire et qu'un état responsable doit plus se préoccuper à créer les conditions de dialogue social avec ses partenaires traditionnels que sont, en tout cas, le monde éducatif global, que ce soit les syndicats, les parents d'élèves, les élèves même et les étudiants pour qu'au nom de la prospérité de notre nation, ensemble, la main dans la main, on essaye dans un dialogue franc de poser le débat sur tout ce qui peut être les préoccupations des uns et des autres et prendre des engagements par rapport à ce que, tout de suite, on ne peut pas satisfaire. C'est qu'on peut satisfaire, on le dit. Et je pense que lorsqu'il y a la franchise et la transparence entre des responsables de haut niveau, il n'y a même pas matière à ce que nous, en tant que parents, ici, je me dis, pose en tant que parents d'élèves, il n'y a même pas de matière à ce que les gens quand même doutent de l'effectivité de la rentrée scolaire, que nous serons meilleurs et bons pour tous les légers. Merci Sita Mala Moussoulmi la suite de cette édition avant de revenir à vous à travers ce volet reportage. Il nous amène chez ceux qui confectionnent et vendent les tamis. Vieux comme jeunes sur les lieux, tout semble être afférés et à Parma, l'activité semble être somme toute lucrative. C'est ce qui retort dans ce constat signé Ramatou Barthé et Aboubakar Souley. Aux alentours du quartier Kallin-Amirou où le quartier général est celui de la confection et la vente des tamis. Un travail à la chaîne auquel vieux et jeunes s'adonnent à cœur joie. Le commerce Kahinkaha semble nourrir son nom. Ça fait cinq ans que j'exerce ce métier. On en gagne mais ça dépend des temps. Par exemple, en cette saison plus vieuse, on n'a pas assez de clients. J'ai une quinzaine d'années que j'exerce le dit métier. On n'a aucun problème particulier. À part les nattes qui en ce moment coûtent cher. Là, on en paie pour mille francs avant de l'acheter à six cents, cinq cents. Mais tout de même, Dieu merci. En détail, ou en gros, la vente génère quelques revenus à la clientèle. Je suis venu en acheter pour par la suite aller en revendre au village. Là, je paie la douzaine à deux mille 750 francs et je le revends à 3 500. Ce qui veut dire que j'en fais un bénéfice net de parfois jusqu'à 750 francs. Je suis fier de merci. La pratique de ce métier se fait depuis des lustres et se transmet de génération en génération. Et jusque-là, il semble avoir devant lui des beaux jours. Paja Internationale de cette édition écape sur le Gabon où l'opposant Jean Ping a dénoncé un déni de droit après la validation par la Cour constitutionnelle de la réélection du président Ali Bongo. La capitale Libreville est quadrillée par un imposant dispositif de sécurité et le président Bongo affirme qu'il est prêt à tendre la main à l'opposition mais l'opposant Jean Ping en appelle à la communauté internationale. Les images. Le calme règne à Libreville. Les forces de l'ordre sont déployées en nombre pour empêcher tout risque de débordement après la validation de la réélection d'Ali Bongo. Une présence qui rassure certains Gabonais. La ville est un peu morte. C'est une ville morte. Les gens vivent dans l'anxiété. Ils ont peur. Ils craignent. Ils restent chez eux. Pour l'instant, c'est calme. On prie le bon Dieu que ça reste comme ça. C'est un état de droit. Le droit est là et nous sommes protégés. Il y a la protection des personnes et des biens. Il y a l'armée qui est partout et qui nous protège. Nous n'avons pas peur. La cour constitutionnelle a rejeté la requête de Jean Ping qui estime avoir remporté l'élection du 27 août dernier et donc validé la réélection d'Ali Bongo. De plus, les scrutins ont été annulés dans 21 circonscriptions de la capitale, modifiant ainsi les résultats initiaux. 50,66% des suffrages pour le président sortant, 47,24% pour Jean Ping. Après le verdict, Ali Bongo a immédiatement appelé au rassemblement et au dialogue politique. Jean Ping, lui, reste déterminé et dénonce les résultats. La nation entière consternée a assisté à un déni de droit à travers une parodie de procédure. Je ne réculerai pas. Je demeure à vos côtés pour défendre votre vote et votre souveraineté. Au total, à peine 11,700 voix séparées de hommes. Voilà, retour sur ce plateau à notre invité Sita Mala a justement parlé de ses résultats provisoires avant de rebondir sur le second point de notre édition. Pour beaucoup, l'arbre serait en train de cacher la forêt parce que non seulement aussi globaux et aussi provisoires soient-ils ces résultats, l'on ne comprendrait pas les autres régions, par exemple, celle de Tilaberi, vis sa proximité et que Difa, qui, avec le contexte consécuritaire qu'on connaît, que Difa soit ratissée large et que des régions restantes ne puissent pas bénéficier de cette enquête, ce qui fait dire à beaucoup qu'en un mot comme en mille, vraiment, cette opération a été bâclée. Bon, vous savez, c'est du coup, d'abord, il faut que nous acceptions tous que, dans tous les cas, la Halcia est d'abord un instrument politique au service aussi donc du politique qui peut donc en tout cas être utilisé comme on dit à bon escient ou qui peut aussi être utilisé à d'autres fins. Ça, je pense que c'est indéniable et la preuve, c'est que je pense que depuis la création de la Halcia, pas mal de dossiers de cannes envergures plus que, en tout cas, cette affaire de contractuel, la Halcia en a connu et que, bon, dans tous les cas, je ne sais pas à ma connaissance quels sont les résultats quant à la finalité recherchée à travers ces différents rapports de la Halcia. Donc ça, c'est un fait qui est là incontestable. Du reste, par rapport à ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir de la retenue et de la prudence pour pouvoir rentrer dans la délation. Ça ne sert à rien dans la vie d'une communauté de vouloir jeter quand même l'anathème sur une franche partie parce que si on veut un jugement objectif en toutes choses, c'est d'abord de sutier les responsabilités. Aujourd'hui, même si ça s'avère ainsi, c'est qu'il faut aller dans la détermination de la cause qui peut amener dans un état responsable à ce que plus de 3000 fonctionnaires peut-être fictifs essayent en tout cas d'émerger sur le budget national. Quelque part, ça veut dire que les services techniques ont failli. Et il faut avoir parce que nous, nous le disons, vous savez très bien que le slogan au niveau de ANDC, Niger, pays des hommes responsables. Et nous avons dit la responsabilité, autant qu'on estime jouir de ses privilèges et avantages, il faut avoir de la hauteur pour aussi assumer ses inconvénients. Et les inconvénients, c'est souvent notre part de négligence, c'est souvent notre laxisme, c'est souvent certains facteurs sociaux-culturels propres à notre communauté parce que c'est des réalités qui font en sorte qu'effectivement, par rapport à certaines situations, les gens se compromettent. Et c'est pour ça que pour bien juger, pour bien apprécier quelque chose, il faut toujours aller dans le contexte par lequel telle chose est produit et essayer maintenant de s'utiliser les responsabilités. Et souvent, se mettre à la place des autres pour se dire et si c'est moi, quel serait mon comportement par rapport à telle chose ? C'est en ce temps que vous pouvez trouver une réponse honnête, objective et crédible. Donc, pour revenir à ce niveau-là, je pense qu'il faut encore aller, avoir quand même de la hauteur pour essayer d'abord d'aller dans la recherche des responsabilités. Parce que, n'oubliez pas, le système des contractuels, c'est un système complexe. Parce que l'État a le devoir d'assurer l'éducation de tous les enfants nigériens et sur l'ensemble du territoire national. Et qu'aujourd'hui, il y a, par exemple, des contrées qui sont difficiles d'accès. Qui sont difficiles d'accès. Et qu'on a estimé qu'on ne peut plus faire des affectations ou bien l'État ne veut plus recruter par exemple des gens matriculaires. Comme ça se faisait avant. Comme ça se faisait avant. Dans nos villages, on a vu des enseignants qui n'ont rien à voir avec le tiroir, mais qui sont venus servir loyalement au nom de l'État. On a laissé tout ça là. On a estimé que, bon, c'est l'affaire des autres. Et donc, effectivement, lorsque on ne prend pas conscience d'une situation dès le départ par rapport à l'ensemble de ses implications et de ses enjeux, et je pense que lorsque à la fin on arrive devant un fait incontrôlable, il faut aussi avoir de la grandeur et de la hauteur pour d'abord l'accepter, l'assumer et maintenant essayer avec les autres composantes. Parce que nous, c'est notre démarche avec les autres composantes dans la sagesse pour dire que, bon, telle situation, ça ne nous honore pas. Parce que nous, nous raisonnons en termes de nation, pas en termes d'individu. Comme nous le disons chaque fois, les individus passent, mais la nation reste. Aujourd'hui, si l'école nigérienne est malade, c'est le Niger qui est l'image du Niger qui est ternie à travers le monde. Si aujourd'hui, les contractuels sont en grève, si aujourd'hui, les étudiants, les élèves, les enseignants, les chercheurs sont en grève, c'est l'image du Niger qui est en place. Ce n'est pas l'image d'un ministre ou d'un je ne sais pas, mais c'est l'image de la nation. Et c'est pour ça que nous disons qu'il n'y a aucune difficulté, quel que soit le secteur et de la vision par rapport aux valeurs fondamentales et cardinales de la gouvernance qui ne peut permettre aux gens de se retrouver, discuter avec les acteurs. Parce que je pense que toute solution, c'est d'abord les acteurs clés qui peuvent vous la proposer et maintenant essayer de l'adopter. Mais lorsque les gens aiment aller dans un esprit d'affrontement parce qu'on a le pouvoir public, parce qu'on a la force publique, je veux dire, parce que les gens veulent ou ne veulent pas, alors qu'on a oublié quelque part que soi-même on a passé par ces revendications en tant que syndicaliste avant d'atterrir dans le système ou dans l'appareil d'État. Donc souvent, c'est pour ça que nous pensons que la marche d'une nation ne peut occulter ou oublier son histoire. Parce que c'est dans l'histoire que souvent on puise soi-même ce qu'on a dit hier pour savoir que parce qu'on a changé de position, est-ce que c'est normal d'oublier ce qu'on a fait hier et de reconnaître aux autres que c'est dans leur temps ils sont dans la position qu'on avait occupée hier et que c'est normal qu'ils se comportent comme ça et qu'on essaie de le comprendre pour aussi leur montrer qu'effectivement hier nous-mêmes quand on était à ce niveau-là c'est parce qu'on ne comprenait pas les choses mais la gestion de l'État a des réalités que vous ne comprenez pas et voilà comment nous aimons et les attitudes qu'ensemble nous devons adopter pas pour X ou Y mais pour la prospérité de la nation. Voilà en tout cas nous la lecture que nous faisons donc nous rappelons une fois ou nous interpellons une fois tous ceux qui aiment faire la délation d'avoir raison gardée d'avoir de la retenue et que si réellement les gens sont dans une dynamique objective il faut essayer d'aller en profondeur et surtout sutier les responsabilités dans l'objectivité et en toute conscience. Vivement que ces mêmes responsabilités soient sutillées en toute objectivité. objectivité la suite de cette édition avec la guerre menée par Boko Haram dans le nord du Nigeria qui aurait déjà fait 20 000 morts depuis le début de l'indirection islamiste en 2009 l'hôpital de Maiduguri accueille à cet effet les traumatisés de cette guerre des dizaines de milliers de patients sont ainsi victimes de dépression de psychose et même d'anxiété une visite de l'unité psychiatrique de cet hôpital avec Grégory Fontana. Un seul centre psychiatrique pour tout le nord-est du Nigeria ici plus de 58 000 personnes sont venues consulter pour des traumatismes directement liés aux violences de Boko Haram à commencer par les nombreux militaires en première ligne dans cette lutte contre le terrorisme. Quand vous faites la guerre c'est très bon pour un homme d'être un homme de se vanter pour mieux combattre l'ennemi seulement selon les moyens utilisés par l'ennemi ou la façon dont il vient à vous la façon de vous le tuer on tombe dans une bataille à laquelle on ne s'attendait pas. Dépression psychose addiction crise de panique ou bien phobie ne touche pas que les militaires traqués par l'armée Boko Haram multiplie attentats suicides et attaquent dans les zones urbaines avec pour cible privilégiée les civils. A ces violences s'ajoute le traumatisme de l'exil la ville de Maïdougouri accueille à elle seule plus d'un million et demi de réfugiés. La dépendance aux drogues touche désormais toutes les couches de la société et les médecins du centre sont bien conscients qu'il faudra plusieurs décennies pour venir à bout de ces troubles. Le problème c'est que l'insurrection est toujours en cours et les conséquences telles que la perte d'un proche ou sa propriété sont autant de chocs qui continueront à entretenir ces symptômes. Cela prend beaucoup de temps. Plus de 20 000 morts en 7 ans de millions et demi de réfugiés et une crise humanitaire sans précédent dans cette région avec près de 5 millions de personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. La guerre et ses conséquences. Retour sur ce plateau avec Sita puisque nous parlons de l'éducation restons-y sous le même registre avec en marge de la célébration de la 20e année de partenariat avec Amphanie de Tuevelet des propos tenis par l'autorité en charge de l'éducation qui seraient tombés comme un chevet dans la soupe à savoir la sollicitation des anciens instituteurs pour venir redorer le blason ou bien remettre sur pied l'école nigérienne qui il ne faut pas se voiler la face semble être malade. Est-ce que pourrait-on faire du neuf avec du vieux et les jeunes dans cette histoire-là surtout que la jeunesse constitue une frange importante de notre population? Bon, je pense que en tout cas cette déclaration si en tout cas c'est un point de presse ou en tout cas même si c'est un appel que le ministre vient de faire bon moi je peux dire que peut-être que le ministre il l'a fait juste comme on dit sur le coeur peut-être que quelque part avec les contractuels ou bien en tout cas les acteurs il est sorti peut-être d'une réunion où bon il n'est pas il n'est pas il n'est pas satisfait et bon peut-être juste pour pouvoir parce que bon c'est des tactiques pour pouvoir peut-être aussi créer la piscose de l'autre côté et souvent on peut amener effectivement à ces stratégies ou ces démarches-là mais je pense que sincèrement entre nous aujourd'hui ce n'est pas un sujet quand même qu'on peut imaginer dans notre pays parce que j'estime surtout quand vous prenez le secteur éducatif quand même l'enseignement si vous voulez c'est pour ça certains appellent ça le métier ingrat parce que c'est vrai c'est le métier le plus noble au monde parce que quelqu'un qui a le savoir quelqu'un qui transmet le savoir religieusement par là et puis bon c'est vraiment il est au-dessus maintenant de toutes les autres fonctions mais bon quand on l'analyse sous l'angle effectivement matériel et peut-être ascension sociale les gens vont voir que l'enseignant c'est le plus délicé et puis bon c'est un métier ingrat donc j'estime que pour quelqu'un qui a eu quand même à servir loyalement et fidèlement et qui a vu d'ailleurs que beaucoup de ses élèves et de ses étudiants aujourd'hui devenir comme on dit des grandes personnalités qui peut-être aujourd'hui c'est même eux qui prennent les décisions disent que bon on veut encore faire appel à vous je pense que quelque part est-ce qu'on a eu du respect à ces gens-là en voulant ramener ces gens-là les ramener aux affaires je pense que quelque part on n'a pas de respect et de considération parce que si comme on dit l'Occident même qui nous a importé ce système éducatif a prévu ou a créé les conditions d'une retraite c'est pas un fait de hasard c'est le repos pour tout homme à un certain niveau parce qu'on estime que vous avez en tout cas eu des grands enfants qui peuvent ne serait-ce que en tout cas la charge quotidienne de la famille aujourd'hui c'est à leur tour parce que la vie est un cycle la vie est un cycle le papa s'est débrouillé depuis que vous étiez enfant en tout cas avec tout ce que ça peut penser comme en tout cas des compromis et autres pour vous assurer la meilleure éducation je pense que si maintenant lorsque vous êtes devenu grand et avec en tout cas une grande responsabilité maintenant c'est à votre tour et si aujourd'hui en tout cas on dit que bon on fait appel à votre père parce qu'il a été ceci pour revenir je pense que même un enfant sérieux n'accepterait pas et ne considérerait pas son père et je pense qu'un sage un sage n'accepterait jamais de le faire et il faut qu'on comprenne ça nous nous sommes dans la culture des valeurs et nous voulons que nos aînés fassent des références et des modèles pour que nous nous appuyons dessus pour dire que je veux sembler à un monsieur X ou à un monsieur Y donc si aujourd'hui on va estimer que bon ces retraités là vont penser que c'est l'obain ils sont là pour aller remplacer leurs enfants parce qu'il faut il faut l'appeler terre à terre il ne faut pas regarder les contracteurs c'est leurs enfants et qu'eux ils sont prêts à remplacer leurs enfants pour donner une meilleure éducation au Niger mais je pense que ces retraités là vraiment bon je ne voudrais pas utiliser quand même j'ai beaucoup de respect à moi à mes aînés mais je pense que tout homme âgé qui se met dans cette logique là en tout cas je l'interpelle et je prie et je le sollicite d'essayer encore de regarder plus loin les choses et décliner cette offre et imposer parce que maintenant c'est ça la responsabilité des aînés c'est à eux d'abord d'imposer aux ceux qui sont dans l'appareil d'état aujourd'hui de leur montrer l'importance de l'éducation et l'obligation par ceux-ci de créer les conditions de dialogue social parce que pour que l'éducation des enfants soit quand même garantie et assurée au nom de la responsabilité parce que nous avons dit que nous cherchons le pouvoir parce que nous estimons que nous valons quelque chose parce que nous estimons que nous pouvons apporter des solutions effectivement à l'ensemble de la masse populaire quelle que soit la préoccupation présentée et la solution elle n'est pas seulement matérielle la solution peut être une forme de valeur c'est à dire le simple fait de bien expliquer à quelqu'un la difficulté d'accéder à sa requête par rapport au contexte c'est important c'est encore une solution si j'ai dit que nous revendiquons nous avons besoin de trois mois de salaire mais le simple fait d'expliquer à quelqu'un de façon terre à terre réellement dans la sagesse dans le respect mutuel les conditions qui ne le permettent pas mais c'est un homme il peut le comprendre et essayer de continuer dans le sacrifice parce que je pense que dans une nation nous sommes tous appelés à consentir le sacrifice par rapport à la collectivité donc je pense que vraiment en tout cas moi c'est ma lecture des choses je peux me tromper mais je pense que peut-être c'est juste sur un coup de coeur que le ministre pense qu'en faisant appel aux retraités ils peuvent remplacer la solution n'est pas là et je pense bien que beaucoup de mes papas qui aujourd'hui en tout cas Dieu les a imposés parce que c'est pas facile d'attendre la retraite c'est une grande chance c'est un grand privilège divin de travailler loyalement sans aller en prison sans être en tout cas comme on dit et venir tranquillement avec ses petits enfants savourer sa retraite et vouloir pourquoi c'est ça la question le matériel encore et des miettes alors que dans tous les cas on va passer donc je pense que ces retraités là nos papas moi en tout cas je les invite tout simplement même dans le cas où le ministre fait appel à eux à dire au ministre qu'il a le devoir de créer les conditions pour que leurs enfants qui sont ces contractuels là essaient d'être dans les conditions minimales pour assurer pour assurer l'éducation de nos enfants au nom de la survie et de la coloquine et de la prospérité de notre nation merci la suite de cette édition Nahed Attar était donc un écrivain jordanien chrétien il avait été arrêté le 13 août pour avoir partagé sur son compte Facebook une caricature d'un djihadiste entouré de deux femmes au paradis l'écrivain avait été accusé d'insultes à l'égard de l'islam et bien il a été donc abattu ce dimanche devant le tribunal d'Aman où il est jugé les images Nahed Attar était un écrivain connu en Jordanie chrétien non croyant déclaré il n'hésitait pas à s'exposer ses positions politiques lui avaient attiré des ennemis il était pro-assade et avait osé critiquer le roi de Jordanie le mois dernier sur les réseaux sociaux il avait mis en ligne cette caricature la scène se passe au paradis un homme barbu hum au lit entre deux femmes il demande à Dieu de lui verser un verre de vin et de frapper la prochaine fois avant d'entrer le seul partage de ce dessin a valu à Nahed Attar d'être poursuivi pour insulte à l'islam l'écrivain était convoqué ce dimanche pour être jugé devant la haute cour à Amman c'est là qu'il a été pris pour cible un homme a ouvert le feu près du palais de justice Nahed Attar est décédé peu après son transfert à l'hôpital le tireur a été arrêté par les forces de l'ordre qui se trouvaient à proximité son arme a été saisie un ami de l'écrivain a été témoin de la scène il met en cause les autorités à 8h ce matin nous étions devant la haute cour quand Nahed est rentré l'homme a tiré 4 fois dans son dos et l'a tué pour moi c'est l'incapacité du gouvernement à comprendre les Jordaniens qui est en cause c'est son inaction face à l'extrémisme il y a des groupes en Jordanie et pas des moindres qui jouent un rôle influent de cellules dormantes pour Daesh l'écrivain avait présenté des excuses sur les réseaux sociaux après son inculpation il avait assuré qu'il n'avait pas voulu offenser Dieu mais qu'il avait voulu dénoncer la vision que les musulmans sunnites ultra-radicaux avaient de lui et du paradis son tueur pourrait être l'un d'eux selon plusieurs témoins ce dimanche le gouvernement a promis de punir les responsables les frères musulmans ont mis en garde face au risque d'embrasement sectaire et religieux en Jordanie où les chrétiens sont minoritaires mais influents Nahed Taheran a payé le prix de sa caricature retour sur ce plateau avec notre invité c'est le dernier point du tour d'horizon de l'actualité de la semaine c'est l'opération menée d'un bout en bout par le gouverneur de la région de Niamé à travers la démolition des kiosques et étalages aux alentours des édifices publics c'est désormais chose faite mais ce que beaucoup de gens appréhendent en ce moment c'est vraiment l'insécurité qui pourrait grandir en y faisant un tour à des heures pas trop tardives il y a une certaine obscurité est-ce que quelque part les faits escomptés ne risqueraient pas de ne pas avoir lieu bon je pense que sur ce sujet là on a eu quand même à en débattre tout à fait en tout cas ici largement sur cette affaire là et honnêtement et personnellement moi je pense que ce sujet là n'est plus d'actualité et le plus important moi c'est que je veux dire que toutes les victimes de cette opération que aujourd'hui selon le contexte le gouvernement estime de par ses raisons salutaires moi je prie Dieu le tout puissant à ce que tous ceux qui sont victimes de cette opération que Dieu leur donne meilleur que ceux qu'ils ont perdu et je pense aussi si c'est dans la bonne foi ceux qui ont engagé cette opération c'est ma conviction ils verront ça demain et si c'est dans la mauvaise foi ils verront ça aussi demain maintenant pour tous ceux qui restent comme appréciation comme la sécurité comme l'insalubrité tout ça là moi je pense que ce serait très tôt que les gens se mettent dans ce débat nous nous invitons les citoyens à occultuer ce débat à l'oublier laisser ceux qui ont pensé faire bien le temps et le temps démontrera s'ils ont bien agi ou bien s'ils ont mal agi à eux de prendre la conscience le jour pour l'histoire jugera entre les deux parties donc je pense simplement que cette affaire de déguerpissement n'est plus d'actualité et que nous invitons l'ensemble de la population au nom de la responsabilité de construire ensemble une nation prospère et digne de se tourner vers l'avenir parce que nous nous disons en toute chose essayons de positiver les choses c'est à dire que regardons que souvent dans certaines difficultés que Dieu nous impose il y a à côté et de faciliter d'autres ouvertures et en conséquence nous invitons la population à garder sa sérénité à observer ces responsables-là voir ce qu'ils veulent faire de la ville s'ils veulent faire d'une ville miroir s'ils veulent faire d'une ville gratte-ciel tout ce que les gens pensent comme étant un idéal en termes de rêve de matérialiste mondain il faut que tout simplement les populations aient la patience tout simplement d'observer et de se résigner et plutôt s'orienter vers la construction d'un avenir nouveau et je pense qu'à ce niveau aussi nous interpellons la solidarité collective à ce que tous ceux qui ont des places tous ceux qui peuvent apporter du soutien du reconfort à l'ensemble de ces victimes-là de s'organiser que ce soit les institutions financières que ce soit en tout cas tous ceux qui ont les moyens de créer les conditions pour apporter du reconfort nous appelons à la solidarité collective dans cette grande épreuve que nous sommes tous en train de vivre et nous prions Dieu le tout puissant de continuer à préserver notre pays de tout ce qui pourrait paraître comme étant un défi d'insécurité et nous prions Dieu le tout puissant de continuer à bénir et surtout à donner de la hauteur et de la sagesse à nos dirigeants pour tout simplement chaque fois dans leurs actions essayer quand même de se rappeler qu'ils ne sont pas plus que la masse populaire et que dans tous les cas à la fin ils vont se confondre dans cette masse populaire parce que leur mandat parce que en tout cas leur responsabilité aura une fin résignation et forte dose de patience les propos sont ceux du président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance aux nombreuses victimes de cette opération restez avec nous pour suivre cette édition capa sur le Mexique aux plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues de Mexico hier pour dire non au mariage homosexuel le président Peña Nieto veut réformer la constitution mexicaine et ce pour autoriser le mariage entre personnes du même sexe dans tout le pays et pas seulement dans certaines régions comme c'est le cas aujourd'hui les images parmi ces manifestants pro mariage homosexuel certains sont déjà unis légalement à un partenaire du même sexe car au Mexique la loi l'autorise dans plusieurs états et ce depuis 2009 mais aujourd'hui il défile pour que ce droit soit étendu à tout le pays un projet fermement critiqué par des détracteurs conservateurs les groupes conservateurs inventent des arguments pour revenir en arrière sur notre droit au mariage et l'adoption mais ce droit a été reconnu par la cour suprême mexicaine la plus haute instance en juin 2015 la cour suprême mexicaine déclare illégale de limiter le mariage aux seules unions hétérosexuelles un an plus tard le président Peña Nieto propose de changer la constitution pour autoriser le mariage pour tous sur l'ensemble du territoire dans un pays conservateur où 80% des habitants sont catholiques la proposition passe mal les opposants à ce projet de loi ont aussi battu le pavé ce week-end de leur côté tous de blanc vêtu on défile pour défendre la famille biologiquement naturelle on défile pour le droit des enfants parce qu'on ne veut pas qu'on leur dise dès leur plus jeune âge qu'ils peuvent choisir d'être ce qu'ils veulent on veut que ceux qui vont à l'encontre de la nature restent éloignés des enfants le vote d'une réforme nationale n'est pas encore au programme le parti majoritaire au congrès considère que le mariage pour tous n'est pas une priorité le projet de loi pourrait ne pas être proposé au vote avant la présidentielle de 2018 voilà ce sont sur ces images que se referme à cette édition d'avoir su suivre et nous accompagner merci également merci aux équipes techniques et rédactionnelles très bonne suite en compagnie de nos programmes avec cette même passion de vous servir aussi bon début de semaine au revoir aussi merci non 甜 ça ça non c'est ça ça